bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside nous n'avons pas fini d'explorer la surface des planètes et des lunes pourtant il est déjà temps de plonger sur la surface pour découvrir de nouveaux secrets tout commence avec la technologie procédurale que nous avons découvert il ya quelques temps durant un live depuis la dernière fois que nous avons vu les grottes tous les assets ont été terminés et l'équipe procédurale a travaillé main dans la main avec les autres équipes ce qui leur permet aujourd'hui de générer aisément des grottes de a à z les cavernes utilisent le même système de génération que les airs de repos mais comme les souterrains ne flotte pas dans l'espace il était un peu plus difficile de créer une entrée car les tunnels de la caverne ne doivent pas se mettre à ressortir du sol enfin pour l'emplacement c'est la technologie de placement des avant-postes qui est utilisé cela permet d'avoir une génération automatique sans intervention humaine bien que comme toujours les développeurs fassent un contrôle de la qualité de l'environnement les objets récoltables et pouvant être extraits sont eux aussi placés de manière procédurale à des points stratégiques vous pourrez vous enrichir en collectant les ressources que vous y trouverez mais ce n'est pas tout puisque les grottes ne seront pas des environnements vides où vous ressortir aussi vite que vous êtes entrés vous pourrez même prendre un instant pour admirer la beauté des détails grouillant dans ces environnements oppressant par leur immensité pour habiller les grottes les développeurs ont ajouté des racines parcourant les parois et le sol des vers luisants créant une ambiance féerique mais aussi des signes d'activité humaine il s'agit principalement de camps abandonnés il arrivera tout de même parfois que vous puissiez découvrir le cadavre d'un explorateur malchanceux les développeurs possèdent donc un générateur procédural de gens morts lors de leur premier test les développeurs se sont rendus compte qu'il était très difficile de se repérer à l'intérieur des grottes ils ont alors décidé de placer des mousses coloris afin d'aider les joueurs même si pour la 3.7 nous n'aurons accès qu'à la version basique des grottes les développeurs ont déjà de grands projets pour l'avenir pour que les grottes soient intéressantes les designers doivent s'assurer que les environnements correspondent au gameplay que l'on pourra trouver dans les tréfonds de la terre tels que les minages fps les combats ou de futures missions à la 3.7 nous aurons droit à trois teams de grottes les découvertes les à découvrir et un troisième type secret dont nous ne connaissons pas la teneur l'ambiance recherchée pour les cavernes est une ambiance labyrinthique claustrophobique et effrayante grâce au système modulaire les designers définissent les points de connexion des couloirs et des pièces et la technologie se charge de générer aléatoirement l'agencement malgré tout les designers doivent s'assurer qu'il y ait suffisamment de variété dans les environnements pour servir le gameplay pour le combat par exemple il faut des pièces suffisamment grandes pour accueillir plusieurs personnes il faut aussi faire attention à la dissémination des minerais pour que le joueur puisse tomber sur des filons plus ou moins denses au fond des cavernes ce qui peut servir de récompense pour la ténacité du joueur lors des prochaines itérations vous pourrez trouver de large puits dans lesquels vous pourrez poser vos vaisseaux ou d'immenses entrées ou véhicules terrestres pour passer les zones inhabitées pour l'instant seront aussi peuplées dans les prochaines mises à jour ce qui permettra la création de nouvelles missions vous permettant de vivre de nouvelles aventures pour que le joueur puisse profiter de l'ambiance des cavernes et contempler l'ampleur de celle ci l'équipe des lumières a travaillé dur pour trouver la juste balance entre ombre et lumière pour ce faire des lumières atmosphériques ont été placés dans les pièces les plus importantes ainsi que dans les angles des couloirs cela permet aux joueurs de se repérer sans briser l'immersion de plus lorsque le joueur s'approche les lumières s'atténuent pour le laisser dans une pénombre constante pour des ambiances plus surnaturelles des lucioles ont été spécialement créés pour habiller l'intérieur des souterrains cette ambiance mystérieuse a été réalisée grâce au travail de l'équipe des effets qui utilise un système de particules l'équipe de lumière ensuite rajouté lumière d'ambiance pour appuyer la beauté le mystère de ces créatures l'un des plus gros challenge a été de retravailler la lampe torche du joueur pour qu'elle ne brise pas tout le travail artistique lorsque le joueur l'utilisent en effet la lumière de la torche a tendance à aplatir les reliefs les changements devrait donc permettre de profiter de l'ambiance et du rendu cinématique des cavernes même si la lampe est allumée pour finir de donner vie aux grottes il faut ajouter des ambiances sonores différents sons étaient disséminés aux quatre coins des cavernes pour créer une ambiance pesante et plus vous descendrez profondément plus les sons seront pesants les différents sons s'atténuent en fonction de la distance pour éviter qu'ils traversent la carte et deviennent ainsi audibles à la surface de la planète les sons de base étant un peu trop générique des petits sons d'ambiance ont été rajoutés tels que des gouttes d'eau ou des pierres qui tombent cela permet de mieux ressentir la complexité de l'environnement et d'ajouter une ambiance effrayante avec la façon de procéder du designer les sons seront en changement perpétuel en fonction de vos mouvements un dernier point important est d'avoir un bon niveau de reverb ni trop ni trop peu pour que vous puissiez apprécier la taille de chaque pièce et grâce au room system la reverb peut être appliquée à tout l'ensemble de la caverne tout en s'adaptant à la sonorité de chaque pièce a été de retravailler la lampe torche du joueur lorsque les pnj et les donneurs de mission seront ajoutés cela posera de nouveaux problèmes à résoudre car il faudra s'assurer que leur bois fonctionne correctement avec le nouveau système de reverb et voilà tout ce que nous savons aujourd'hui sur les grottes dans lesquelles nous pourrons bientôt devenir des explorateurs malchanceux merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir vous pouvez me laisser un pour voir sur tipeee ou regarder des pubs sur utipe vous pouvez également vous rendre sur discord ou bien sur twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières informations cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles 1